Donc, tu t'es très, très gentiment proposée de faire ce live ce soir. Oui, oui. Tu vas peut-être commencer par te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Alors, coucou les filles ! Il y en a certaines que je vois déjà dans le groupe. Moi, c'est Jennifer. Voilà, donc j'ai commencé la formation de base par rapport à Nathalie, Journais International, en février 2017. Exactement, j'ai pris la formation le 13 février 2017. Donc voilà, ça ne fait plus d'un an maintenant. Et puis, je me suis lancée, donc j'ai ouvert mon entreprise, ma micro-entreprise, donc le 2 janvier 2018. Donc voilà, j'étais vendeuse prête à porter auparavant pendant 13 ans. Et donc, j'ai voulu changer de vie. Super ! Et donc du coup, toi, tu avais peur un petit peu au début ou tout ça, avant de te lancer ? Oui, j'avais vraiment peur, comme je t'avais déjà dit, peur. C'était une arnaque, Internet, la distance. Est-ce que j'étais capable de travailler sans avoir de formatrice à mes côtés ? Et puis la preuve que oui, tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens. Je ne dis pas, ça n'a pas toujours été facile, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir aller de l'avant. Donc voilà, et puis non, j'en suis très heureuse à l'heure d'aujourd'hui. Nouvelle vie, épanouie, donc c'est génial quoi, c'est génial. Sur ce, j'en s'espère que c'est content. Oui, alors Elodie qui demande juste dans quelle formation, c'est la formation de base. Voilà, la formation de base, c'est ça. C'est ce que tu parles. La première de base, c'est la première, il y en a trois. Formation de base, donc j'ai terminé. Voilà, j'ai passé l'examen six mois après. Oui, six mois après, oui, c'est ça. Et puis, j'ai pris la formation Neyart à la suite. Et puis, j'ai pris la formation maquillage professionnel, voilà. Parce qu'à la rentrée septembre, je vais lancer les ateliers make-up. En plus de mon activité, ce sera ma deuxième activité, atelier make-up, voilà. Voilà, exactement. C'est la 986. Oui, c'est celle-ci Elodie, oui, oui. C'est la formation de base. J'ai été l'une des premières. On a été, je crois, 3-4 à… J'ai été l'une des premières, hein, ce février 2017. Antoine, Nathalie, tu as lancé… J'ai lancé, oui. Ouais, cette formation, j'étais l'une des premières, ouais. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ouais, n'ayez pas peur. On ne va pas vous manger. Ça va bien. Ouais, en plus, toi, t'étais vraiment l'une des pionnières. Parce qu'à la limite, il n'y avait personne pour te dire, écoute, vas-y ou pas. Parce que, voilà, t'étais l'une des premières. C'est ça. Il n'y avait personne pour me dire, non, mais t'inquiète pas. C'est pas une arnaque. Ça va aller. Même mon mari, hein, il me dit, t'es sûre que c'est pas une arnaque et tout. Il m'a mis le doute. Mais bon, j'ai dit, allez. J'étais rentrée en contact avec toi, Nathalie. Et puis, voilà, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Il y a eu un accompagnement de toute façon. Et c'est ce que je dis, hein. Cette formation, c'est vraiment une seconde famille. Moi, ça fait partie de ma vie. Nathalie fait partie de ma vie parce que c'est grâce à elle aussi où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Certes, il y a un travail de ma part, mais il y a un sacré accompagnement de sa part, un soutien. Même moi, j'ai eu des doutes sur plein de choses. J'en ai encore à l'heure d'aujourd'hui parce que je me remets toujours en question. Et justement, je me sers de ça comme une force pour aller encore plus loin, quoi. Plus loin. Avant d'équipement, si tu étais douée, naturellement douée. Alors, non, pas du tout. J'étais douée dans le dessin. Ça, c'est sûr parce que j'étais partie en école pour devenir styliste parce que je voulais dessiner mes propres patrons. Et c'est vrai qu'à l'âge de 8-10 ans, je dessinais des bandes dessinées. Je reproduisais, j'adorais ça. Le Neillard, tout ça, tout ce qui est créativité. J'étais assez débrouillarde manuelle, mais les ongles, non. Quand j'ai commencé, je vous assure, je posterais une de mes photos de ma première pose. C'était un peu catastrophique. Et puis, la preuve, on peut y arriver. De toute façon, même s'il y en a qui me disent, c'est super ce que tu fais, tu es super douée, on a toujours à apprendre. Moi, je veux encore aller plus loin. Et puis, on en apprend tous les jours, de toute façon. On en apprend tous les jours. Coucou, Betty. Oui. Bon, par là, je pense qu'elle demandait surtout si tu étais douée en dessin. Parce que, voilà, vu que le Neillard, c'est par rapport au dessin, tout ça. À ton avis, est-ce que les filles qui font cette formation, est-ce que même si elles ne sont pas douées, est-ce qu'elles peuvent quand même réussir à débrouiller en Neillard ? Moi, j'ai des filles qui ont commencé la formation Neillard, qui faisaient des petites choses. Et elles disaient, oui, je ne vais pas y arriver et tout. Et je vous assure, à l'heure d'aujourd'hui, elles se débrouillent vraiment bien. Alors, c'est sûr que peut-être dans les personnages des soches comme ça, ce ne sera peut-être pas aussi poussé. Mais vis-à-vis de leur clientèle, elles peuvent arriver à proposer des choses facilement. Et même elles, je pense qu'elles sont surprises. Il y en a plein dans la formation qui se débrouillent vraiment bien. Et je pense qu'il y a moyen en Neillard. Alors, c'est sûr qu'on voit tout. On voit des dessins hyper poussés. On voit l'aquarelle et j'en passe. Mais on peut faire tellement des petits Neillards rapidement qu'ils ne prennent pas le temps et qu'ils sont super jolis et qu'ils permettront aussi de vous démarquer vis-à-vis de la clientèle. Dans un premier temps. Après, si vous voulez pousser le vis plus loin, bien sûr, il n'y a pas de secret. C'est l'entraînement encore et encore. Moi, des fois, je bosse jusqu'à une heure du matin en attendant mon mari qui est dans la restauration. Je n'arrive pas à quelque chose. Je m'énerve. Voilà. C'est ce que je dis. Je ne veux pas être la meilleure d'aujourd'hui. Je vais être la meilleure de demain. Je veux encore aller plus loin. C'est vraiment mon but. Et puis, les personnes qui ont cru en moi, leur montrer qu'en effet, j'ai fait le bon choix. Oui, Elodie, je suis en micro-entreprise depuis le 2 janvier 2018. Oui, Elodie, je suis à temps plein. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça, que ça. Les Neyart, après, les clientes, elles arrivent avec des photos. Voilà, elles likeent ma page. Il y en a même qui ne croient même pas que c'est moi qui dessine, pour vous dire. Il y en a même qui me disent « Non, ce n'est pas possible, c'est des stickers. » Comme pour la fraise. D'ailleurs, il faut que je termine le dernier module. Il faut que j'y pense. Comme pour la fraise, il y en a qui me disent « Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vous qui avez dessiné. Ah, si, si, c'est moi qui ai dessiné. » Et quand j'ai des nouvelles clientes qui arrivent et qu'elles me demandent un Neyart, elles me disent « Ah oui, en effet. » Donc, oui, oui. C'est ça qui me permet de me démarquer aussi des autres protestants bulaires qui, elles posent des stickers, du stamping. Moi, le Neyart, voilà. Alors, ça varie au niveau du temps. Ça dépend aussi de ce qu'on me demande. Il y a des choses que je vais faire pour la première fois. Mais voilà. Ah, merci Elodie, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Tu fais vraiment du super travail. Moi, je suis impressionnée. Ah, c'est gentil. Mais c'est grâce à toi aussi, Nathalie. Je veux dire, tu m'as donné ta confiance. Tu as cru en moi aussi. Et puis, c'est important. C'est pour ça que c'est important, cette formation. Il y a des personnes du groupe qui, malheureusement, ne sont pas soutenues par l'orienturage. Et puis, par le biais de la formation de Nathalie, on est plusieurs filles maintenant, donc beaucoup d'anciennes qui sont restées parce qu'on a du mal à se détacher de ce groupe. C'est ça. C'est une seconde famille. Eh bien, voilà, il y a un soutien. Et on ne parle pas que d'ongles sur cette formation, les filles, je vous assure. C'est vraiment l'ambiance cocooning. Il y a eu des filles ces derniers temps. Il leur est arrivé des choses. Mon Dieu, une défi de la formation, accident avec ses enfants. Enfin, voilà, on parle de tout. Tout ce qu'on a sur le cœur. Et c'est ça, c'est vraiment du partage. C'est vraiment du partage. Et ouais, ouais. Coucou Val ! Donc, non, non, je vous assure, il ne faut pas avoir de peur d'a priori. Je suis bien placée pour le parler, pour le dire. Les craintes, il y en a. Il y en aura encore, de toute façon, tout au long, parce qu'il y aura toujours… La vie est faite d'embûches. De toute façon, c'est ça, il y en aura toujours. Il faut se servir de ça comme une force. Je veux dire, on n'est pas super-woman, on est humaine. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Moi, j'en ai eu marre de travailler dans le commerce, travailler les samedis jusqu'à point d'heure et les étudages des soldes, payer une nounou, une cantine, un centre de loisirs. Mon mari dans la restauration, les enfants, je ne les voyais quasiment pas. C'est ma nounou, au final, qui les a élevés. J'en ai eu l'air proche il n'y a pas si longtemps en arrière. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en vis pleinement. Ça se passe bien. J'ai la chance de pouvoir exercer à mon domicile. On a refait une pièce entièrement et j'ai un accès extérieur, ce qui fait que les clientes ne rentrent pas dans mon domicile. Il y a un escalier. Donc voilà, c'est vraiment une pièce vraiment pour mon activité. Et les enfants, c'est vrai que là, ces derniers temps, c'est beaucoup chargé avec les mariages, l'été, avant de partir en vacances, les pieds et tout ça. Mais les enfants, ils sont chez eux. Ils ont ce confort-là. Et tant bien même, ils ne seraient pas chez eux. Comme là, cet après-midi, j'ai pris deux kilomètres ce matin à une heure et demie. Je me suis bloquée la fin d'après-midi. J'ai passé l'après-midi avec mes enfants. On allait faire des petites courses. On a bougé. Voilà, c'est des moments que je peux leur accorder. Parce que quand j'étais employée, j'allais voir ma récente d'avoir une après-midi. Est-ce que c'est possible ? Là, je dois partir plutôt. Il y a le spectacle de mon fils. Non, je n'y fais pas. Donc, combien de fois j'ai loupé des spectacles ? Combien de fois je n'ai pas assisté aux anniversaires de mes enfants à l'école ? Moi, j'ai voulu dire stop. J'ai dit stop. J'ai dit voilà. Et puis, par le biais de la formation, Nathalie, j'ai tout mis en œuvre. Mon mari m'a soutenue, ma famille. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe bien. On touche du bois. Que ça continue encore. On verra après avec les ateliers make-up ce que ça dit en deuxième activité. Mais en tout cas, pour les ongles, ça se passe vraiment très bien. Là, je n'ai pas de souci sur ça. Super. Alice qui pose une question, elle demande si tu gagnais assez pour vivre. Alors là, ça se passe bien. Ça se passe très bien. J'ai pris la décision de me dégager le salaire que je touchais quand je travaillais, donc en prêt-à-porter. Parce que je n'ai plus les frais d'essence, vu que je travaille chez moi. Je n'ai plus les frais de nous. Donc, le fait que je me sors le même salaire que j'avais dans prêt-à-porter, ça se passe très bien comme ça. On verra. Voilà, je ne suis pas trop gourmande. Je me dis que je m'en sors très bien comme ça. Je gagne, comme je vous ai dit, sur les frais de nous, frais d'essence et aussi le prêt-à-porter. Parce que quand je travaillais dans le commerce, j'étais obligée de m'habiller par rapport à la marque pour laquelle je travaillais. Donc, à chaque nouvelle collection, on avait 30 %, je ne vais pas vous le cacher, c'est très bien. Mais croyez-moi, par mois et à chaque nouvelle collection, c'était un beau budget. Donc, je fais des économies et ça se passe très, 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 très bien comme ça. Je ne regrette pas. Plus tard, oui, je me dégagerai un petit peu plus de salaire s'il le faut, mais ça se passe bien. Voilà. J'ai perçu aussi l'ACRE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand les personnes sont au chômage, on fait la demande de l'ACRE. Alors, ils vous donnent le choix pour l'emploi. Soit vous percevez le restant de votre chômage tous les mois, soit vous prenez la décision de percevoir votre chômage à 45 %. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la décision de prendre à 45 %. Donc, quand j'ai ouvert mon entreprise, j'ai perçu une partie. Et là, si je ne me trompe pas, après le 3 juillet, je dois fournir une facture avec le nom de mon entreprise pour justifier que je suis encore en activité et ils vont me redonner le restant. Voilà. Non, je n'ai pas fait de formation esthéticienne. Il y a longtemps de ça, je devais. Mais voilà, la vie en a voulu autrement. J'ai eu mon petit garçon, j'avais mon embauche. Mon mari était encore dans les études. Donc, pour moi, c'était la sûreté de l'emploi, d'avoir l'embauche et tout. Donc, j'ai abandonné le rêve de faire un CAP esthétique. Et puis, je me dis à l'heure d'aujourd'hui, même si on peut le faire à distance et tout, je m'aidais avec les clientes, les enfants, enfin tout ça. Donc, non. Et puis, ça se passe très bien comme ça. Un simple certificat et que la formation chez Nathalie vous permet d'ouvrir votre entreprise. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas le besoin. Je n'en ai pas le besoin. Surtout que finalement, ce qui fonctionne le mieux quand on a un institut, ça va être les ongles et des choses comme ça. Donc, à la limite, si tu veux faire des épilations, des trucs, voilà. D'où l'intérêt de la partie esthétique. Mais il n'y a pas forcément besoin, quoi. Parce que c'est vrai que des épilations, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant à faire qui nous branche le plus, quoi. Et après, tout ce qui est, voilà, les trucs un peu à côté, le massage, tout ça, c'est moins demandé sur un visage, c'est moins demandé que les ongles. Les ongles, c'est vraiment ce qui… À les ongles, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En quelques années, comme ça, c'est… Il y a des années de ça en arrière. Alors, c'était destiné à certaines clientèles, on va dire, plus qu'aux modestes. Mais non, il y a des jeunes, il y a tout. Il y a quelques années, on voyait des French, des French, des French. Mais non, c'est de la couleur, c'est des neillards, c'est des formes artistiques. C'est vraiment… Le marché de la femme, c'est vraiment… Waouh ! Au niveau des ongles, c'est impressionnant. Combien de clientes par jour je fais ? Alors, moi, je me limite grand maximum à six clients par jour. Déjà d'une, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, je ne veux pas faire des clientes à la chaîne, c'est-à-dire, moi, je mets un temps entre chaque cliente. C'est-à-dire, quand la clientèle vient, une extension rallongement chablon, je mets deux heures avec petite déco et tout ça. S'il y a des plus grosses décos que je les maîtrise, ça rentre dans les deux heures. Et j'aime bien que la cliente arrive et que ce soit un moment pour elle. J'entends souvent des clientes arrivées qui me disent, « Jennifer, on est bien chez vous. » En prestation de service, je vous assure, moi, j'offre le café, j'offre les boissons. Là, derrière, il y a le mini-frigo avec les boissons pour mes clientes, les cafés, les bonbons, tout ça. C'est une prestation de service, je leur offre une boisson sucrée, froide, coca, estie, eau. Déjà, elles se sentent bien, c'est un moment pour elles, c'est un moment de partage. Et j'entends souvent des clients qui me disent, « Waouh, c'est génial, il y a un échange. » Elles vont dans des instituts, c'est à la chaîne. C'est-à-dire, elles arrivent, clac, 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 déjà, ça parle très peu. Moi, je suis une grosse bavarde, ça se voit. Ça parle très peu, il y a très peu d'échanges. Et puis, une fois qu'ils ont terminé, c'est, allez, 45 euros, rendez-vous, au revoir madame, l'autre cliente arrive et c'est tout à la chaîne. Donc, moi, entre chaque cliente, je mets un laps de temps, je mets un quart d'heure, des fois, bien une bonne demi-heure entre chaque cliente. Déjà, ça me laisse le temps de nettoyer après mon plan de travail, désinfecter mes lampes parce qu'après chaque client, je désinfecte mes lampes et elles apprécient ce qu'elles ne voient pas ailleurs. Je nettoie mon plan de travail. Ça me laisse le temps de descendre un petit coup, voir mes enfants, leur faire un bisou, prendre le temps de goûter avec eux ou voilà. Et la cliente qui arrive, ben voilà, elle ne me sent pas speedée parce que j'ai pris du retard ou voilà. Donc, c'est important. Et c'est important de mettre aussi un délai entre chaque cliente moi, je le dis, j'accepte un quart d'heure grand maximum de retard. Passer ce quart d'heure de retard, je le redonne à notre rendez-vous. Il faut savoir s'imposer aussi parce qu'au début, on est gentil, c'est nouveau, on veut aider tout le monde. Je travaillais les dimanches pour me faire la clientèle et on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de profit et si on ne s'impose pas, c'est foutu quoi. C'est foutu. Donc, c'est important aussi ça. J'ai mis combien de temps pour me faire ma clientèle ? En fait, ça a été vraiment rapide. Je crois qu'en trois mois, quatre mois grand maximum. C'est vraiment rapide. Déjà, moi, je travaillais dans le commerce donc le fait de faire les ongles sur mes mains et que mes clientes le voient tout de suite, c'était « Oh, ils sont magnifiques vos ongles, ils font tout. » Ah ben, c'est moi. Ah bon ? Oui, oui, oui. Je serais tentée. Donc, j'ai commencé avec des clientes comme ça par rapport au début de la formation et puis de là, elles ont apprécié et puis quand elles voyaient que je dessinais tout à la main, que je prenais le temps, ça a commencé comme ça et puis le bouche-à-oreille, ça a été ma meilleure pub quoi. Ça a été vraiment ma meilleure pub. Je me rappelle, au début, j'ai commencé avec deux clientes et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, alors au début, j'avais peur. Je me dis « Waouh, deux clientes, dans la semaine, j'en fais trois. Ce n'est pas beaucoup. Donc, on se remet en question, tout ça. Donc, j'ai déposé aussi des cartes un peu partout. J'en parlais un peu partout. J'ai la chance d'avoir aussi travaillé 13 ans en commerce, donc je connaissais les clientes, mais tant bien même. Je veux dire, votre meilleure publicité, ce sera le travail que vous allez faire. C'est pour ça que c'est important de persévérer, de ne rien lâcher. Il y aura des moments durs, ça c'est sûr. et puis de faire un bon travail sur vous. Parce que les clients, je les entends toujours me dire « Mais comment vous faites les ongles sur vous ? » Alors, ce n'est pas facile, surtout la mauvaise main. Nathalie, tu le sais, c'est compliqué la mauvaise main. Donc, on fait les dessins. J'y passe des fois 4 heures, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, là, c'est le moment où je les refasse parce que c'est catastrophique. Moi, mes mains, c'est ma meilleure pub et je fais toujours deux mains différentes. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'ai pas le temps de les faire en même temps parce que c'est beaucoup de boulot. Et puis deux, ça attire vachement l'œil d'avoir deux mains différentes, deux formes, des Neyart et tout ça. Oui, mes cartes de visite, oui, oui, je voulais quelque chose qui tape à l'œil. Donc, c'est un flagon de vernis. Je vais vous en sortir un pour montrer à celles qui n'ont pas vu. Donc, alors, ça, c'est ma carte de visite. Donc, c'est un flacon de vernis avec une couleur vachement flashy. Donc, il y a mon entreprise, styliste, angulaire, neyartiste. Et derrière, voilà, il y a ce que je fais. Donc, pose vernis, gel, mon adresse, numéro de téléphone, etc. Et en fait, quand je les pose dans des magasins ou quoi que ce soit, forcément, ça attire l'œil parce qu'elles sortent du commun et puis elles sont vachement flashy. puis ça me correspond totalement. Alors, il y a juste Suzy qui disait aussi qu'est-ce qui t'a finalement décidé à choisir la formation de Nathalie plutôt qu'une autre ? Eh bien, en fait, quand j'ai été la décision de me lancer dans les ongles, je regardais sur Internet, je crois que c'est ce que tout le monde a dû faire, formation, nanana, nanana, et je suis tombée sur ta vidéo, Nathalie, je te l'avais dit, où en fait, les paroles de Nathalie, c'était ça quoi, la vie du train-train, la fille bien gentille qui va bosser du matin au soir qui, ben, tu travailles le matin à 9h avec une heure de pause, tu rentres le soir, tu récupères tes petits à la nounou, tu rentres, le ménage, nanana, pour avoir une prime, une augmentation, voilà, moi, travailler pour un patron qui s'enrichit pendant que moi, je touche le même salaire, voilà, j'ai 34 ans maintenant, je me dis, voilà quoi, et ouais, les paroles de Nathalie m'ont vraiment décidé parce que je me suis reconnue en elle, c'est vraiment, ouais, il m'est arrivé pas mal de choses aussi, de toute façon, toutes, on a des périspécis dans notre vie, j'ai eu pas mal de soucis, pas santé, mais on a passé 5 ans en tribunal par rapport à des soucis de notre maison, c'était très très dur, j'ai pris sur moi, je suis allée de l'avant, ça a été très très dur, psychologiquement, dépression, enfin, plein de choses, mais je m'en suis toujours sortie, j'étais très très forte, mais voilà, je n'empêchais pas que je pleurais dans ma douche le soir, parce que je suis humaine, mais voilà, on a eu gain de cause, heureusement, tout s'est bien passé maintenant, pour nous, et pendant ces 5 ans de procédure judiciaire, je restais au boulot et j'avais peur de me lancer dans quelque chose, parce que je ne sais pas ce qu'il allait advenir, des frais d'avocat, c'est très très cher, je travaillais des fois les samedis soir, je faisais de la plonge au restaurant du patron de mon mari, ma maman venait garder les enfants pour gagner 50-60 euros, parce que voilà, on a dû faire un prêt, c'est voilà, toutes on a des péripéties, je le répète, que ce soit soucis de santé, que ce soit d'autres problèmes, mais pour autant, moi je l'ai surmonté, j'y suis arrivée, parce que je m'en suis donné les moyens, ça n'a pas été facile, mais voilà, qu'on le veut, on le peut, donc c'est très très important, c'est très très important. tout à fait. Alors je rebondis juste sur ce qu'elle a dit après, donc Mélanie, j'ai l'impression qu'il y a une méfiance peut-être due à la concurrence, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, entre nous, il n'y a pas, la concurrence, ça n'existe pas, on est voilà, on est une famille, on se soutient, et on échange énormément, donc déjà entre nous, et en fait, quand tu te places sur le plan de la concurrence, tu vas avoir peur de la concurrence, parce que tu vas te dire que voilà, les concurrentes vont forcément faire mieux que toi et tout, tandis que si tu te mets sur le plan de la création, et c'est tout à fait ce que Jennifer a compris, c'est-à-dire qu'elle a créé son propre style, et en fait, ses concurrentes font autre chose, donc du coup, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que, chacune a son style, et la cliente va choisir selon son style, ce qu'elle aime et tout ça, donc voilà, je pense que tu es d'accord avec moi Jennifer ? Ah tout à fait, tout à fait, j'ai des clientes qui, il y a des clientes qui ne sont pas forcément attirées par du Neyart, des choses comme ça, qui vont des plots classiques, et qui vont rester sur des PO qui sont installées depuis 5 ans, parce qu'elles la connaissent depuis le départ, et puis voilà, et puis il y a des clients qui, vous allez avoir des clientes qui vont venir occasionnellement pour tester, moi ça m'arrive, j'ai des clientes, elles ont entendu parler de moi, elles viennent de tester et tout, pour voir si c'est mieux, il y a des clientes qui ont envie d'essayer des Neyart, parce que, elles n'ont jamais essayé, et puis le fait de dessiner main et d'arriver avec un modèle et puis qui disent « Est-ce que vous pouvez le faire ? » Ben oui, on va essayer tout, puis au final, le résultat leur plaît, et voilà, j'ai des clientes qui font, j'étais très contente, j'ai des clientes qui viennent de Dole, donc elles sont à plus de 45 minutes de chez moi, et elles viennent faire 45 minutes de route, parce qu'elles aiment mon travail et ça m'a vachement touchée, ça m'a vraiment touchée, je me dis quelque part, ben voilà, j'ai bien fait de me lancer dans cette formation, et puis de persévérer aussi dans l'air pour me changer de la concurrence aussi quelque part, mais moi, la concurrence ne me fait pas peur, au contraire, ça me donne encore envie d'aller plus loin, voilà, me démarquer encore plus, c'est tout, la concurrence s'y en fout, les filles, de toute façon, ne pas être la seule sur le marché, ce n'est pas possible, étant bien même, croyez-moi, moi là, mes prochaines places ne sont pas avant le 13 juillet, j'ai des clients qui m'appellent tous les jours, vous pouvez me prendre d'aujourd'hui, ben non, ce n'est pas possible, on ne peut pas, surtout là, en période d'été, il y a énormément de demandes, les ongles, les mariages, les départs en vacances, les baptêmes, et j'en passe, et vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de tout le monde, quoi. Entre nous, non, je n'ai pas ce ressenti, mais c'est vrai que dans d'autres groupes, parfois, c'est un peu plus difficile d'échanger, d'échanger, c'est-à-dire sur des méthodes de travail, de communiquer, je pense, je pense qu'elle veut dire par là, prothésiste angulaire, parce qu'elles n'ont pas compris, justement, que les autres n'étaient pas de la concurrence, mais qu'elles pouvaient apprendre les unes des autres, parce qu'elles ne sont souvent pas très bienveillantes sur d'autres groupes, et ce n'est justement pas du tout ce que je veux dans la formation, ce qu'on trouve pas du tout dans la formation, il n'y a pas de malveillance dans la formation. Nathalie est top, parce qu'il n'y a pas de jugement, on a tous commencé, moi la première, Nathalie aussi, on a tous commencé, des pouces catastrophiques, j'en ai eues, des Neyart que je ne gérais pas, j'en ai eues aussi, on ne juge pas, on s'entraide, on se donne des conseils, combien de fois on contacte aussi en message privé, Jennifer, tiens, tu as fait comment pour faire ça ? Je leur dis, voilà, j'ai fait comme ça, puis ton baby boomer, bon ben voilà, tu le fais comme ça, je donne des conseils, j'essaie d'aider, mais non, voilà, c'est vrai que dans d'autres groupes, en effet, ce n'est pas tellement ce genre, mais est-ce que le groupe de Nathalie, vraiment, c'est vraiment la famille, c'est coucouning, c'est même plus qu'une famille quoi, je vous assure, moi c'est mon petit jardin secret, j'aime poster mes photos, j'aime quand les filles, même quand les filles me contactent, et ben quand j'ai le temps, je leur réponds, combien de fois on me contacte, je vous dis en MP, même des filles qui ne font pas encore partie de la formation, qui quand Nathalie a posté mes photos, où il y a mon nom de mon entreprise sur la photo, me contactent, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, et puis je prends le temps de leur répondre, parce que ces craintes, je les ai eues au départ aussi, mais je vous assure, au niveau de la formation de Nathalie, on est bien quoi, c'est relaxant, c'est génial, on parle de tout, on peut se confier, enfin moi j'adore quoi, j'adore, c'est vraiment très très agréable, et ça fait un an maintenant, et je ne pourrais pas m'en passer en fait, parce que ça fait partie de ma vie quoi, c'est, mon évolution, et grâce aussi à toi Nathalie, les filles aussi, il y a des filles qui sont anciennes comme moi, donc c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir quand il y a des nouvelles, qui nous sollicitent aussi. C'est vrai que le groupe est super, on n'est pas jugé sur nos travaux, mais au contraire, on est conseillé et c'est top. Alors Cindy qui dit que la plateforme, tout est bien expliqué, super plateforme, bien réalisée. Merci beaucoup, j'ai essayé de faire au mieux, avec ce que j'avais comme outil, donc voilà. C'est vrai qu'elle est très très bien expliquée, la plateforme, il y a les modules, il y a plein de choses, même moi qui ai fait la formation, il y a plus d'un an, j'y retourne de temps en temps, j'aime bien regarder encore les choses comme ça, revoir deux trois petits trucs, non non, c'est important aussi de, c'est pas parce qu'on a un certificat, que tout de suite, on n'a plus rien à apprendre, on a toujours à apprendre, de toute façon, il y a tellement de techniques, de nouveautés qui sortent, des neillards, des gens passent, il faut savoir se mettre au goût du jour, c'est important. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent, qui me disent, alors je leur dis, elle me dit, moi je viens vous voir, parce que franchement, vous êtes dans l'air du temps, voilà, que ce soit par rapport à la forme, le neillard, la façon de travailler, parce que des PO qui sont dans le métier depuis 5-7 ans, j'entends ces choses, des prothésistes ongulaires qui prennent une lime pour enlever les cuticules, mes clientes elles me disent, j'étais en sang, j'entends vraiment plein de choses, des prothésistes ongulaires qui sont dans le métier depuis 5-7 ans, qu'on fait ne serait-ce une formation de trois jours, trois jours, et puis qui ne se mettent pas au goût du jour, et qui ne vont pas refaire un perfectionnant gel, ou des choses comme ça, parce qu'elles ont créé leur clientèle, puis ça leur va bien comme ça, elles ont leur train-train, sauf qu'il y a des nouvelles prothésistes ongulaires qui viennent sur le marché maintenant, des petites jeunes, des nouvelles techniques, et il faut savoir se mettre au goût du jour, c'est hyper important, enfin moi pour ma part c'est important, je ne veux pas m'arrêter là, c'est hors de question. Bonsoir Flo. Alors Flo qui a devenu en cours de route. Ah oui, je me suis mis à mon compte au 2 janvier 2018 Flo, voilà, et j'ai commencé la formation de base, chez Nathalie, en février 2017 exactement, donc voilà, ça fait plus d'un an, et six mois après j'ai passé le certificat, et donc je suis encore en formation de lignard, il faut que, Nathalie est bien gentille, et du genre sur ça, parce que je suis un peu au compte-gouttes, il me reste encore un petit peu, mais non sur ça, voilà c'est super. Est-ce que tu penses élargir tes compétences ? Oui là je suis en formation professionnelle maquillage, toujours chez Urnace, je me suis mis un peu dessus, d'ailleurs ce matin j'ai fait un maquillage, j'ai oublié de prendre en photo, parce que c'était pour un mariage, voilà, j'ai fait un maquillage à une maman d'école, qui m'a dit, est-ce que tu peux me faire un petit maquillage et tout, donc j'en ai fait un ce matin, et puis voilà, donc en septembre, septembre, octobre, je vais lancer des ateliers make-up, n'ayant pas le CAP esthétique, c'est ce que explique Nathalie, on ne peut pas maquiller, mais on peut peut-être pas maquiller, mais on peut donner des cours, des ateliers make-up, donc comme l'expliquait Nathalie, moi je vais prendre juste des groupes de 8 personnes, ça se passera chez moi en bas, ça se déroulera avec un apéritif dînatoire, qui sera compris dans le tarif, ce sera une séance de 2 heures, ce sera compris dans le tarif, avec un cocktail alcoolisé ou non alcoolisé, prévu de don, parce que ce sera soit de 20h à 22h, soit de 20h30 à 22h30, groupe jusqu'à 8 comme je dis, où j'expliquerai, ben voilà, ce qu'explique Nathalie dans la formation, si vous voulez en savoir plus, allez-y, voilà, l'écarnation, comment appliquer le fond de teint, dessiner les sourcils, etc., et j'en passe, ça va être un moment convivial entre filles, moi je suis assez à l'aise avec les clientes, donc je sais que ça passera, et de proposer justement autour d'un apéritif dînatoire, les clientes seront plus à l'aise vis-à-vis de moi, parce que ce sera un moment de partage, comme un groupe de copines en fait, voilà, là j'ai commencé déjà à investir dans les pinceaux, les choses comme ça, je vais vous montrer, voilà, là c'est les pinceaux, j'ai commencé, voilà, pour les groupes de 8, donc chacun est quitte, voilà, j'ai acheté les petits miroirs tout à l'heure individuels, voilà, voilà, en blanc, voilà, il faut que j'achète les lents professionnelles, tout pour recevoir, voilà, les groupes de 8, je vais faire aussi des ateliers make-up individuels dans ma pièce, parce que j'ai un petit coin qui peut me le permettre, où je vais mettre un miroir, petites étagères, les pots, les pinceaux, où la cliente qui voudra apprendre, ne serait-ce pas faire un maquillage de jour, ou qui ne sait pas, dessiner des sourcils ou autre, par le biais toujours de la formation Nathalie, ben, proposer ça, alors je vais voir si ça cartonne, mais tant bien même, ce sera toujours une deuxième activité, même si c'est de temps en temps, ce sera toujours un plus, ça se négligne pas, parce que, voilà, une prestation entre 35-40 euros, comme expliquait Nathalie, fois 8, ne serait-ce sur une soirée, c'est génial quoi, c'est génial, c'est génial, et si tu as l'apéritif dînatoire avec, tu peux même demander des plus, oui, voilà, donc je vais passer aussi par mon mari, avec son restaurant et son associé, et puis quand ils ne pourront pas, je passerai par mon petit boulanger, voilà, étant bien même, voilà, vu qu'il y aura un apéritif dînatoire et des choses comme ça, je demanderai un accompte, parce que s'il y a une annulation de dernière minute, vu que les commandes seront passées au préalable, il faut que je puisse aussi me retourner, parce que c'est quand même un coût d'investir dans tout ça, mais voilà, c'est un coût, mais je le fais, je le fais parce que je crois en ça, et ça va m'apporter un plus, Nathalie, ce qu'elle apporte aussi, c'est un plus pour moi, peut-être que ce ne sera pas tous les samedis soir, mais ne serait-ce, tiens, un groupe de filles, en enterrement en vie d'une fille, passer une soirée entre copines, changer au lieu d'aller en boîte de nuit, tiens, on passe un moment de partage, les ateliers marchent vraiment bien, que ce soit make-up, les bijoux, ce que vous voulez, ça rentre bien sur le marché actuellement, donc sur ce sujet. Coucou Sandra ! Alors Cindy qui dit, moi perso, j'ai pris la formation de base, mais j'aime tellement, bien que je suis tentée d'aller plus loin, car c'est tellement familier, etc., qu'on s'y sent très bien, et qu'on n'a pas envie de décoller. Voilà, ben oui, en général c'est le cas, on n'a plus envie de quitter la formation, après quoi. Ah ben moi, je n'ai pas envie de la quitter quoi, c'est vrai que, on a créé des liens, enfin toi et moi et Nathalie, on a créé des liens, avec les filles du départ aussi, Nathalie pour moi, elle fait partie de ma vie, de toute façon, ça c'est vrai, je te l'ai toujours dit, c'est un repère aussi, la formation, les filles, Nathalie c'est un repère aussi pour moi, la réussite, tout ça, c'est des piliers, c'est des piliers pour moi, c'est très important, c'est très important. Oui, oui, serveuse à 80%, en coupure jusqu'à minuit, comment dégager du temps ? Alors, il n'y a pas forcément besoin de consacrer énormément de temps à la formation, tu peux y consacrer juste tes week-ends, enfin, ou la semaine, je ne sais pas comment tu travailles, ou alors, au contraire, faire par exemple une demi-heure, une heure par jour, tu peux très bien faire ça, t'entraîner sur ta même entraînement, ou sur toi, juste un ongle, ou juste faire des choses très simples, c'est tout à fait possible. C'est ça. Enfin, Jennifer, je te laisse peut-être. Oui, c'est ça qui m'a fait décider de faire la formation à distance, c'est de le faire à mon rythme. Moi, je le faisais des fois sur un doigt, quand les petits étaient au lit, je m'entraînais, j'allais sur la plateforme de la formation, regardais, voilà, les maladies d'ongles, l'hygiène, tout ça, je lisais, j'imprimais, c'est ça qui est bien avec la formation de Nathalie, c'est que vous gérez votre temps. Contrairement à d'autres formations, quand vous avez trois jours, vous vous dites, allez, c'est trois jours de formation, de neuf heures à telle heure, clac, clac, hop, 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 il y a plein de nanas qui sont autour de vous, elle n'a pas forcément bien le temps d'accorder du temps à chacune, que là, moi, je vous ai dit, j'ai mis six mois, voilà, donc des fois, c'était le soir tard, des fois, c'était un dimanche en début d'après-midi, des fois, c'était sur un jour de repos, j'étais en vacances, je faisais, mais c'est ça, c'est de pouvoir faire à son rythme, Nathalie nous laisse la possibilité de, je vous ai dit, six mois, si ça dépasse à peine plus, ça dépasse à peine plus, mais, il n'y a pas de problème, c'est que, voilà, on ne se sent pas, comment dire, de faire à son rythme, on est à l'aise, on est à l'aise, et c'est ce qui nous donne aussi envie d'aller plus loin, et voilà, et persévérer, parce que quand il y a des protestants angulaires qui ont une formation de trois jours, trois jours pour apprendre, moi, trois jours, je n'aurais jamais pu, non, ce n'est pas possible, même au bout d'un mois, je n'étais pas, non, j'avais encore des difficultés, il ne faut pas se leurrer, c'est un, trois jours, non, si moi, c'est le top, ce n'est pas partout qu'on a une telle occasion, ben oui, j'ai fait cette formation parce qu'elle n'existait pas ailleurs, justement, voilà, et c'est ce qui fait, je pense, la force de cette formation, c'est que justement, elle dure longtemps, donc on ait vraiment tout le temps de s'entraîner et s'il y a besoin de plus de six mois, eh bien, voilà, je m'engage à continuer à vous suivre plus de six mois, voilà, Jennifer est dans la formation depuis un an et puis elle reste avec nous parce que voilà, elle y est bien, elle n'a pas envie de la quitter et puis moi, je l'adore, toutes les filles l'adorent, elle nous aide aussi, enfin moi, personnellement, elle m'aide un petit peu à la correction et puis voilà, elle aide beaucoup les autres filles du groupe et c'est top, quoi, voilà, c'était un vrai exemple vivant de réussite, donc c'est génial, quoi, et moi, si vous pouvez toutes être des exemples de réussite, mais moi, je serais aux anges, je serais trop, trop heureuse et donc voilà, c'est tout ce que je souhaite pour vous, donc si vous voulez rester même plus d'un an avec nous, il n'y a pas de problème. De toute façon, une fois qu'on rentre dans la formation, on n'a plus envie de la quitter, quoi. Ben bien, c'est la vie quotidienne, en fait, cette formation, parce que comme je le dis, je le répète, oui, c'est une seconde famille et à chaque fois qu'il y a des personnes qui rentrent en contact avec moi qui ne sont pas encore dans cette formation ou tout ça, je les rassure, je leur dis, je vous assure, c'est vraiment une seconde famille et quand elles rentrent dans la formation, en effet, elles s'en rendent compte très rapidement de ce qu'il y a de l'échange, on ne parle pas que des ongles, je le dis encore, on échange surtout, on a tous des soucis, on a besoin aussi d'évacuer, on n'a pas forcément quelqu'un à notre écoute dans notre entourage, mais voilà, par le biais de la formation à Nathalie, on parle de tout et de rien, on rigole, on pose des photos, c'est génial, c'est génial. J'avais vu une question, oui, je travaille aussi avec les produits Urnaï, j'avais vu plus haut, tout à l'heure, je n'ai pas répondu, oui, j'ai encore les gels de Nathalie, je travaille avec, j'ai des vernis semi-permanents de Nathalie, parce qu'ils sont hyper hypoallergéniques, et puis quand j'ai des clientes qui me disent qu'ils sont en long sens, ils bouffent fragiles et tout, d'ailleurs, il va falloir que je repasse une commande, j'ai commandé les Swarovski, le vernis, mais je n'ai pas commandé les gels, j'aime bien avoir une gamme à leur proposer, voilà, hypoallergénique, voilà, pour elles, ça les rassure aussi, d'avoir quand même des produits de qualité sur les ongles, surtout quand il y a des clientes qui me disent qu'elles sont sensibles ou voilà, donc je passe par les produits de Nathalie, je passe par les produits de Nathalie. Sandra qui disait, oula, il y a eu plein de messages d'un coup, là, je n'ai pas réussi à suivre, alors Sandra qui disait, moi j'ai pris le courage et j'ai dit à mon patron que je quittais mon travail deux heures par jour, que je voulais passer à autre chose et me consacrer à ma formation. J'ai eu peur de lui dire et surtout peur après ma démission, donc j'attends, ah, je clique dessus, donc j'attends, mais j'ai eu le courage de faire un choix et doucement, j'arriverai. Oui, voilà, il faut prendre la décision et puis forcément, quand on veut vraiment quelque chose, comme je le dis souvent, tu avanceras pas à pas dans la formation de plus en plus, de plus en plus et au bout d'un moment, tu y arriveras parce que quand on continue à avancer, même si on est au point A et qu'on veut atteindre le point B, même si le point B est loin, si tu continues à avancer même en marchant, pas besoin de prendre une moto, une voiture, un jet, peu importe, même en marchant, tu y arriveras forcément puisque tu avances, tu progresses et tu vas réussir. Ça, c'est une certitude pour toutes celles qui ont peur de se lancer et de ne pas réussir le fait de se dire oui, mais est-ce que je vais y arriver ou pas ? Jennifer est bien la preuve quand on s'entraîne régulièrement, quand on se donne vraiment avec passion, quand on y passe du temps, eh bien forcément, on réussit. Jennifer, c'est un des exemples, il y en a d'autres dans la formation, ce n'est pas la seule réussite qu'il y a et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres parce que quand on le fait avec passion, on ne peut que réussir. Alors, il y avait juste Alice qui disait le pack avec trois formations pour les ongles est-il conseillé pour une débutante parce qu'à la base, je voulais prendre ça mais comme dit Jennifer, une chose à la fois. Alors Alice, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations, tu prends le pack d'un coup mais par contre, les formations se font l'une après l'autre, c'est-à-dire que tu commenceras finalement la deuxième formation quand tu auras passé le certificat de la première. Donc en fait, tu bénéficies d'un prix beaucoup plus intéressant, des bonus et tout ça que tu ne trouves pas ailleurs et voilà, d'un accompagnement encore plus complet parce que j'offre un peu de coaching avec, personnalisé. Et donc du coup, voilà, c'est super intéressant de prendre le pack de trois et ne t'inquiète pas, ce sera une chose à la fois et donc là, le suivi, ce n'est pas pendant six mois mais c'est pendant un an et demi voire plus s'il te faut plus bien sûr. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ton question. Le pack, on ne l'avait pas nous au début, c'était, tu débutais aussi pour lancer ça. Donc moi, j'ai pris la formation de base. Il y aurait eu le pack, j'aurais pris le pack. Comme dit Nathalie, vous avez plus d'un an et demi de suivi et puis c'est en étape. C'est pas, voilà, sur ça et puis c'est vrai que vous bénéficiez d'un bon prix par pack de trois qu'en individuel. Il y aurait eu au départ ça, j'aurais pu en pack de trois. Il n'y a pas eu, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, je l'ai dit. Mais c'est vrai que je vous ai toujours écouté et que ce pack, justement, j'ai eu l'idée de le faire par rapport à vous aussi. Toujours d'écouter, en fait, les feedbacks, tout ça, de ce que vous me dites pour justement constamment améliorer, améliorer, améliorer les formations, l'expérience, tout ça. Voilà, je vais, comme dit, faire encore un live sur le groupe privé. Alors, quand on parle de groupe privé, c'est pas celui-là, c'est le groupe privé de formation. Il faut savoir qu'il y a un groupe privé par formation. Donc, si vous prenez le pack de trois, par exemple, vous avez accès à trois groupes privés différents. On parlera de choses différentes dessus et pour le maquillage, c'est un autre groupe privé. Voilà, il y a un groupe privé par formation professionnelle. Pas pour les particuliers, mais pour les pros. Valérie, oui, alors quand j'ai commencé, j'ai pris la formation de base parce que Nathalie se lançait à proposer ça. Voilà, donc proposer la formation de base au départ. Après, il y a eu de la formation de Néart, donc je l'ai pris en septembre. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a eu la formation make-up, tu as lancé les packs de trois et tout, mais j'ai commencé avec la formation de base. J'ai commencé avec cette formation. Je vais changer. Ah oui, la restauration. Ah oui, mon mari est restaurateur, c'est des heures pas possibles. Donc, ça ne te fera pas peur. Alors, si tu sais ce que c'est de travailler dans la restauration et consacrer du temps dans ce domaine, tu en consacreras dans tous les cas dans les ondes et puis ce sera ton choix, quoi. Ce sera ton choix. Tamara, tu nous rejoins apparemment donc en novembre. C'est super. Ah, mais c'est génial. Ouais. Alors, Valérie, tu disais très bien. Et lorsque tu as commencé ta formation, est-ce que tu as pris un kit ? Quel kit ? J'ai pris la formation avec le kit, la lampe, ce que tu proposais, Nathalie, la lampe, les gels, pinceau, cleaner, coton, une lampe. Voilà, le minimum pour débuter et s'exercer et connaître les produits Urnais. Voilà. Oui, donc c'était le kit de base. Donc, à toutes celles qui s'inscrivent à la formation, j'offre 20% de réduction. Alors, sur n'importe quel kit, vous pouvez choisir un, même deux ou trois kits, il n'y a pas de problème. Vous recevez donc 20% parce que j'ai des kits avec différentes compositions. Par exemple, vous voulez un kit avec lampe, main d'entraînement, les gels, tout ça, mais vous voulez des gels en plus, eh bien, j'ai un kit, par exemple, avec les gels en grand format et donc, vous bénéficiez de 20% donc sur les deux kits. Voilà. Donc là, vous retrouvez tous les sites sur les kits, sur mon site, ça y est, je me mêle un peu, yournails-international.com et voilà, dans la partie boutique, vous retrouvez les différents kits. Si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a pas de problème. Oui, les produits yournails, ils sont top, ils sont vraiment bien. Très agréables à travailler, les vernis semi-permanents, moi, j'adore. Ils sont vachement pigmentés, une bonne couvrance, ne serait-ce le blanc, quoi. Non, non, le blanc, il est top. D'ailleurs, j'en ai recommandé un parce que l'été, on demande beaucoup de blanc et non, non, ils sont très, très bien pigmentés. Des fois, une couche pourrait suffire, mais bon, de toute façon, on met toujours deux couches, mais les produits sont vraiment top, les gels aussi. Et puis, vous avez aussi le gel, vous pouvez customiser, voilà, la consistance de votre gel, Nathalie a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qui se rapproche, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on entend, la cri gel, etc. Donc, ça, c'est super parce que quand il fait chaud, très chaud, et que vous avez les gels qui coulent, là, vous pouvez faire les cinq dents d'un coup et ça, c'est top. C'est un coup de main à prendre, mais c'est vraiment top. Et vous gérez, comment dire, la consistance, voilà, du produit. C'est vrai que, ouais, ouais. Moi, je me revois l'année dernière travailler, faire le, passer mon examen. J'ai mis plus de trois heures et demie passées parce qu'il faisait horriblement chaud, c'était la canicule, ça a coulé de partout, j'ai perdu du temps à l'image et tout. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi cette alternative de gel que Nathalie propose pour customiser la consistance. Ça se travaille comme vous l'avez dit, mais vous n'avez pas l'odeur et c'est génial. la consistance. Ouais. Alors, Cindy qui dit, au top, les produits urnels, j'adore, super. Dès que je pourrai, je commanderai aussi. Hyper facile, ils se lissent facilement. Ensuite, bonsoir les filles, je suis la formation de base depuis début avril, mais juste après, j'ai appris que j'étais enceinte et rapidement, j'ai dû mettre en pause la formation car j'étais trop malade. Là, ça, alors, il faut que j'affiche la suite. Là, ça commence à aller mieux, donc je vais m'y remettre, mais du coup, j'ai perdu trois mois de suivi et j'ai peur de ne pas y arriver. Non, tu n'as pas perdu de suivi, ne t'inquiète pas. Comme on l'a dit au début du live, tu ne perds rien du tout. Si tu n'as pas la possibilité de le faire pendant quelques mois, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pareil pour tout le monde. Si vous êtes malade, que vous avez un souci, quoi que ce soit, pas de problème. Vous pouvez mettre la formation sur pause. On reprend plus tard quand vous vous sentez bien. Donc, ne t'inquiète pas. Regarde bien ce que je te dis. Prends ton temps et s'il te faut six mois supplémentaires, il n'y a pas de problème. Tu auras six mois supplémentaires, neuf mois supplémentaires, si tu le veux. Je suis généreuse, je suis comme ça parce que pour moi, le but, c'est la réussite. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada